Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de vous voir réunis ce matin pour la clôture des assises du développement et de la solidarité internationale. Aujourd'hui même, nous achevons un processus de 4 mois de concertation, processus qui a commencé, vous vous en souvenez, le 5 novembre dernier. Ces assises, elles ont été voulues par le président de la République et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius m'en ont confié la responsabilité. Lors de mon intervention, le jour du lancement de ces assises, j'ai dit que vous étiez le carburant de cette concertation et que sans ce carburant, notre véhicule s'arrêterait. Aujourd'hui, grâce à vous, je crois que nous sommes arrivés à bon port. Et je vous remercie de votre engagement, je vous remercie de vos témoignages, de votre expertise qui ont fait de ces assises, de vos assises, je crois d'ores et déjà un succès. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. Lors de ces assises, depuis 4 mois, il y a eu 600 participants, 19 réunions, dont une qui a été organisée à Dakar, lors de Africité. 250 contributions ont été postées sur le site internet dédié des assises. 12 ministères ont été impliqués. Et des dizaines de partenaires du Sud ont participé, soit physiquement, soit par visioconférence, à nos assises, que ce soit depuis Haïti, depuis le Burkina Faso ou depuis les Philippines. Et puisque je parle des ministères qui ont été impliqués, je voulais bien évidemment saluer par avance les ministres qui seront présents aujourd'hui, Pierre Moscovici, Geneviève Fioraso, Najat Vallaud-Balkacem, Victorin Lurel, Valérie Fourneron, Guillaume Garraud et Kader Harif. Je veux aussi bien évidemment remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé à ces assises dans l'ensemble de l'administration des ministères impliqués dans ce processus. Et je voulais bien évidemment tout particulièrement remercier Jean-Baptiste Matéi, je le cherche du regard, mais je vais le trouver, il est là-bas. Et je remercie également son adjoint, M. Châtaignier, qui est là-bas. Et au nom de l'ensemble du gouvernement, je voulais remercier l'ensemble des administrations qui ont été mobilisées sur cet exercice de concertation. Enfin, un dernier mot de remerciement personnel pour Anne-Sophie Serizola, qui a mis toute son énergie et sa gentillesse, en tant que secrétaire général des assises, pour assurer le succès de ces 4 mois de concertation. Je vous rassure, je ne vais pas me lancer dans la restitution des débats que nous avons eus depuis 4 mois. J'en laisserai la responsabilité à des représentants des différents collèges, des différents acteurs qui ont participé à ces assises. Et je remercie particulièrement Michel Dolbar, président de CITES-UNIS-France, Christian Cambon, sénateur, Bénédicte Hermelin, vice-président de Coordination Sud, Marcel Grignard, secrétaire national de la CFDT, Laurence Tubiana, directrice de l'IDRI, et Emmanuel Faber, directeur général délégué de Danone, d'avoir accepté de se prêter à cet exercice qui sera l'objet de la 2e table ronde de la matinée avant le discours du président de la République. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'ouvrir cette journée. Évidemment, c'est un difficile exercice que de parler avant le président de la République qui viendra clôturer notre matinée et qui viendra tracer les grandes perspectives de la politique française de développement. Il le fera, et j'en suis particulièrement honoré, en présence du président de la République du Sénégal, Macky Sall. La préséance, vous le comprendrez aisément, m'oblige à une forme de réserve, notamment en matière d'annonce ce matin. Alors, laissez-moi vous rappeler l'état d'esprit dans lequel ce gouvernement travaille en matière de développement depuis maintenant 9 mois. Tout d'abord, pourquoi ces assises ? Cela faisait 15 ans qu'un tel exercice de concertation n'avait pas eu lieu. Et puisque je mentionne le précédent exercice, j'en profite pour saluer Charles Josselin qui avait conduit à l'époque cette concertation. En 15 ans, le monde a considérablement changé. La Chine, l'Inde, le Brésil se sont affirmés comme de nouvelles puissances. Ces pays ont fait leur entrée, une entrée parfois fracassante, dans la carte des bailleurs. La pression exercée depuis 15 ans par le changement climatique sur les pays les plus vulnérables s'est considérablement accrue. Mais dans le même temps, des progrès spectaculaires en matière d'accès à l'éducation, d'accès à la santé ont été réalisés. Ces progrès ont permis à 600 millions de femmes et d'hommes de sortir de la pauvreté. Les objectifs du millénaire pour le développement ont été, de ce point de vue, un formidable catalyseur d'énergie. Mais vous le savez bien, il reste tant à faire. Tant à faire pour les 1,3 milliard d'êtres humains qui vivent encore avec moins d'un euro par jour. Tant à faire pour le milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim et particulièrement pour les paysans. C'est le plus grand paradoxe que nous connaissons. Tant à faire pour les 100 millions d'enfants qui ne sont toujours pas scolarisés. Tant à faire pour les millions de femmes qui n'ont toujours pas accès à des services de santé de base. Tant de raisons pour nous de nous indigner, aurait dit Stéphane Essel, qui toute sa vie aura combattu le cynisme et l'indifférence. Stéphane Essel est un exemple pour nous tous. Et je souhaitais aujourd'hui lui rendre hommage, lui qui nous éblouissait par sa force, par sa culture. Lui qui avait fait de la solidarité internationale un de ses engagements majeurs. Stéphane Essel, le combattant, a fermé les yeux. Mais il nous a appris l'essentiel. Gardez les nôtres ouverts. Et je me permets, en votre nom, de lui dédier cette journée, de lui dédier ses assises. Mesdames et Messieurs, face aux chiffres que je viens d'évoquer, nous n'avons pas le droit de nous résigner. Derrière ces chiffres, derrière ces abstractions, il y a des vies. Il y a des enfants privés d'avenir. Il y a des femmes privées de dignité. Julienne Lusenguet, qui est parmi nous, présidente de l'association Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral, est venue spécialement de Kinshasa pour nous parler de la vie des femmes qui portent dans leur chair la violence de la barbarie. Et je n'ai pas oublié ce que nous a dit Julienne Lusenguet à Kinshasa avec le président de la République. Ici, disait-elle, le corps des femmes et le champ de bataille des hommes. Cette phrase, nous l'avons, et je crois que le président de la République l'a encore gravée en mémoire. Madame Maïga Aziza Amit Mohamed, adjointe au maire de Tombouctou, et M. Bouba Karba, président de l'association des municipalités du Mali, témoigneront en quelques minutes de la situation dans leur pays. Lors de notre rencontre, il y a quelques jours, à Bamako, nous avons évoqué le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de centres de santé, de médicaments dans une grande partie du pays. Et au Mali, notre grande bataille, à nous, acteurs du développement, c'est de gagner la paix. Car au Mali, comme ailleurs, il n'y a pas de développement possible sans sécurité. Mais il n'y a pas de sécurité durable sans développement. Et c'est la grande équation de la France, aujourd'hui, au Mali. C'est pour ces hommes et ces femmes au Sud que nous agissons, c'est pour eux et avec eux que nous sommes engagés pour le développement et la solidarité internationale. C'est pour eux et avec eux que nous nous battons pour cet objectif qui n'est pas un slogan, qui n'est pas une utopie. L'objectif d'éradiquer la faim, d'éradiquer l'extrême pauvreté. Car ailleurs, comme ici, la pauvreté prive l'homme de la liberté la plus essentielle, celle de pouvoir choisir son avenir. Notre politique de développement, nous la menons au nom des valeurs de notre République, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ces valeurs universelles sur lesquelles nous fondons le destin de notre pays, une France solidaire, une France ouverte sur le monde. La pauvreté ne connaît pas de frontières. Charge à nous de faire en sorte que la solidarité n'en connaisse pas non plus. C'est notre grande responsabilité. Cette politique de développement, nous la menons dans une relation d'égal à égal. Le nouveau partenariat avec les pays en développement et particulièrement avec les pays africains ne peut se construire que dans une relation d'égal à égal. Et de ce point de vue, je crois sincèrement que nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de notre histoire avec l'Afrique. Les relations obligées du passé laissent place à des relations choisies et c'est tant mieux. Si la priorité de notre politique de développement reste bien sûr et restera l'Afrique, c'est parce que c'est là que se trouvent les besoins les plus importants. Vous le savez, 34 des 49 pays les moins avancés, les PMA, sont des pays africains. Mais c'est aussi là que se trouvent de formidables opportunités. Le Sud ne veut pas que le Nord le regarde avec je ne sais quelle condescendance. Il y a en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, dans le monde arabe, en Amérique du Sud, partout, des hommes qui font l'histoire, qui ne nous ont pas attendus pour entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, comme hier. Valoriser ses talents, valoriser ses initiatives, valoriser ses idées et favoriser leur éclosion, c'est aussi une des ambitions de notre politique de développement. Cette politique, elle est essentielle, car elle apporte, elle peut apporter et elle doit apporter, sa pierre à la réduction des tensions de notre monde. La première tension, c'est bien sûr celle des inégalités. Le monde s'est rétréci à une vitesse prodigieuse. La révolution des transports et des communications a porté la mondialisation, mondialisation qui va bien au-delà des seuls échanges économiques. Internet a rapproché les hommes de manière formidable, mais on le sait, ce rapprochement n'a pas permis de réduire les inégalités. Dans ce monde qui est devenu un village, le défi qui nous est posé, c'est le vivre-ensemble mondial. La seconde tension, celle qui pèse sur l'équilibre naturel de notre planète et de ses ressources. Le temps où l'homme pouvait puiser de manière insouciante dans des ressources réputées inépuisables, ce temps-là est révolu. Nous entrons dans une nouvelle ère et pour la première fois, nous devons gérer ensemble le capital naturel de notre planète. Pour résoudre ces tensions, nous aurons besoin de trouver un nouveau grand compromis capable d'offrir à tous une prospérité partagée et durable. Nous aurons besoin de faire évoluer nos modes de production et nos modes de consommation. Et nous aurons besoin de faire d'autres choix que ceux du passé. Nous aurons besoin de partager et nous aurons besoin d'inventer. partager et inventer voilà à mes yeux deux valeurs clés de notre politique de développement. Nous écrivons ensemble une nouvelle page de l'histoire du développement. Il n'y a plus d'un côté la lutte contre la pauvreté et de l'autre la recherche d'un développement soutenable. Comme le montre si bien le récent rapport de la Banque mondiale, en aggravant les sécheresses, le réchauffement climatique contribue déjà à l'insécurité alimentaire. Au final, selon ce rapport, c'est l'ensemble des progrès réalisés en termes de mortalité infantile qui pourraient être effacés du fait du changement climatique. Autrement dit, un monde à plus 4 degrés, c'est aussi un monde où plus d'enfants mourront avant l'âge de 5 ans. C'est Hindou Umaru Ibrahim, directrice de l'association des femmes Peuls Autonomes du Tchad qui vivent au quotidien les effets du changement climatique qui nous parlera de cette réalité. Et c'est tout le sens, vous le savez bien, de l'agenda post-2015 qui a occupé une grande partie de nos travaux. C'est pour cela que ce gouvernement a décidé de faire des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique la première priorité de l'Agence française de développement pour ses investissements dans le secteur de l'énergie. C'est pour cela que nous avons décidé que tous les projets de l'Agence française de développement auront désormais un deuxième avis développement durable. Cette exigence d'inventivité et de nouveauté, la France la porte dans de nombreux domaines. Quand elle défend une agriculture familiale et paysanne, quand elle défend ou qu'elle promeut avec le Brésil, le Sénégal, la Thaïlande, à l'ONU, la couverture sanitaire universelle, quand elle met en place des financements innovants pour le développement, quand elle est la première à appuyer l'initiative de l'OCDE, inspecteur des impôts sans frontières pour aider les États à maîtriser les flux fiscaux dont ils sont aujourd'hui privés, quand elle est la première à financer le fonds de la Banque mondiale qui va permettre de renforcer les capacités des États et les pays en développement de mieux négocier les contrats miniers. Autant d'initiatives, autant de sujets où la France est aujourd'hui reconnue pour son leadership. Mais quelle que soit notre bonne volonté, et je sais qu'elle est immense, je sais qu'elle est partagée, nous ne pourrons pas relever ces défis seuls. C'est pourquoi je suis si attaché à inscrire notre politique de développement dans un cadre européen. J'ai souhaité que Kristalina Georgieva, qui nous a rejoints, commissaire européenne à l'aide humanitaire, soit présente ce matin et je la remercie d'avoir accepté cette invitation. Nous avons avec elle et avec son collègue, le commissaire André Spiebals, en charge du développement, une relation très, très efficace, un degré d'entente et de coopération très élevé. Et je tenais ici à le souligner, nous le voyons presque tous les jours dans notre action sur le Mali. Il y a quelques jours, les chefs d'État européens se sont mis d'accord pour que le Fonds européen de développement dispose de 27 milliards d'euros pour les sept prochaines années. c'est-à-dire une capacité d'engagement préservée pour les sept prochaines années. Je crois que c'est une décision forte dans un contexte budgétaire que vous connaissez et qui est particulièrement difficile en France mais bien évidemment aussi en Europe. Le développement, vous le savez, ce n'est pas seulement l'aide publique au développement. C'est aussi la construction de grandes régulations mondiales qui rendent possible le développement. En matière agricole, en matière commerciale, en matière financière, en matière environnementale, climatique, l'absence de gouvernance mondiale, l'absence de droit, c'est la loi du plus fort et l'écrasement du plus faible, à commencer par les pays les plus pauvres. Et notre politique de développement, c'est aussi un outil pour mondialiser le droit, pour tirer la mondialisation vers le haut. La France, vous le savez, s'engage pleinement pour la conférence climat de 2015, celle qui doit définir le grand compromis pour la prochaine décennie en matière climatique. Comme vous le savez, le président de la République a proposé d'accueillir cette conférence en France, j'allais dire, a pris le risque parce qu'évidemment, aujourd'hui, nous sommes les seuls au monde à avoir fait cette proposition. Ce n'est pas peut-être complètement un hasard, mais en tout cas, ce choix nous engage. Et nous avons une responsabilité déterminante, immense, pour réussir ce grand rendez-vous de 2015. Et je sais que pour le réussir, nous aurons besoin d'une alliance forte avec les pays en développement. Mesdames, Messieurs, notre politique de développement, elle traduit notre vision du monde, mais elle traduit aussi notre vision de nous-mêmes et de notre pays. Quand la France contribue au renforcement des sociétés civiles, appuyant les libertés et celles et ceux qui les portent, alors nous pouvons être fiers. Quand la France est le premier donateur au monde rapporté à sa richesse en matière de santé et qu'elle permet à 4,2 millions de malades du sida d'avoir accès à des traitements à travers notamment l'action du Fonds mondial, alors nous pouvons être fiers. Quand l'Agence française de développement a permis en 2011 à près de 2 millions de personnes d'avoir accès à de l'eau potable, libérant ainsi des millions de femmes de la corvée d'eau quotidienne, alors nous pouvons être fiers. Quand le Fonds LGBTI permet de soutenir les associations qui luttent contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, alors que 80 pays dans le monde répriment encore les relations sexuelles entre personnes du même sexe, alors nous pouvons être fiers. Quand chaque année, des milliers d'étudiants étrangers en provenance des pays en développement sont accueillis en France pour se former, nous pouvons être fiers et ces échanges contribuent à construire une mobilité bénéfique pour tous. Ce gouvernement l'a bien compris. C'est d'ailleurs pourquoi l'une des premières mesures que nous avons prises a été d'abroger la circulaire guéant sur les étudiants étrangers. Et dans le domaine du développement, l'une des premières mesures que nous avons prises a été de dénouer le lien qui avait été fait par le passé entre politique migratoire et crédit de développement. Quand nos chercheurs, ceux du CIRAD, ceux de l'IRD, inventent avec l'entreprise Nutri7 l'aliment thérapeutique qui révolutionne la lutte contre la malnutrition ou quand ils trouvent le vaccin contre une maladie qui menaçait les troupeaux en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, alors nous pouvons être fiers. Et je ne peux conclure sans mentionner, sans avoir à l'esprit les 3 millions de Français qui, comme vous, sont engagés par leur action ou par leur don dans la solidarité internationale. Je ne peux conclure sans évoquer les 500 000 personnes qui ont pris part l'an passé à la semaine de la solidarité internationale. Ce sont ces 3 000 associations qui agissent pour le SU. Ce sont ces 5 000 collectivités territoriales qui mènent au quotidien des actions de coopération décentralisée. Et même si elle est trop peu souvent sous le feu des projecteurs, la solidarité internationale irrigue nos sociétés, irrigue nos territoires. Elle ouvre notre société sur le monde. Elle l'enrichit et tout simplement elle la rend plus forte et peut-être que Stéphane Hessel aurait dit elle la rend plus belle et c'est peut-être là l'essentiel. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements